Un effet de commerce, ou traite, combine les fonctions d'instrument de paiement et d'instrument de crédit. On en distingue deux sortes, les lettres de change et les billets à ordre. Nous allons commencer par décrire le fonctionnement des lettres de change. La lettre de change est un mode de paiement à crédit dans lequel une personne désignée, que l'on appelle le tireur, qui correspond en l'occurrence au vendeur, donne l'ordre à une autre personne désignée, que l'on appelle le tireur, et qui correspond au client, de régler une somme indiquée, appelée le nominal, à un tiers désigné, que l'on appelle le bénéficiaire, à une date fixée, que l'on appelle l'échéance. C'est le fournisseur qui émet le document, puis qui le transmet au client. Celui-ci l'accepte, il reconnaît alors devoir la somme inscrite à l'échéance fixée, puis il restitue le document au fournisseur. Le billet à ordre fonctionne de manière similaire, si ce n'est que cette fois-ci, c'est le client qui est à l'origine du document. Observons quelles sont les mentions apparaissant sur une lettre de change. En haut à gauche, nous allons faire apparaître le nom du tireur, c'est-à-dire le fournisseur. En dessous apparaîtra le lieu de création de l'effet. Ensuite, apparaît ici la date de création de l'effet. Puis, en dessous de la mention « Contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre 2 », va apparaître ici le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire en général le tiré. Nous avons également la date d'échéance qui apparaît à cet endroit-là et le montant nominal de la lettre de change apparaît deux fois, une fois ici à gauche et une fois à droite. Dans les deux cas, le montant est indiqué en euros. Le tireur peut également compléter cette partie-là du document qui correspond à la contrepartie de la dette, valeur en. Donc, nous ferons par exemple suivre cette mention d'un numéro de facture. Et puis, il peut, à cet endroit-là, en bas à droite, signer. Une fois que le fournisseur a complété ses mentions, il peut donner le document au client qui complétera les mentions restantes, à savoir, à cet endroit-là, son relevé d'identité bancaire. Ici, derrière les accolades, ses coordonnées. Dans la partie domiciliation, il indiquera le nom de sa banque. Et enfin, il lui restera, à cet endroit-là, à signer, c'est-à-dire à accepter cette lettre de change. Éventuellement, à côté de l'acceptation, peut apparaître un aval donné par un tiers qui s'engage à régler la dette à l'échéance prévue si le tiré ne s'exécute pas. Illustrons ceci à partir de l'exemple suivant. M. Tarta est comptable dans l'entreprise Forêt Noire, grossiste en bois de toutes essences. Il doit préparer la lettre de change qui sera envoyée avec la facture numéro 5302 du 14 février au client MobiBois, entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier. Nous avons donc le net à payer de la facture, 3406 euros TTC, payable à 90 jours fin de mois, les coordonnées de l'entreprise Forêt Noire, sa banque, les coordonnées du client MobiBois ainsi que sa banque et son relevé d'identité bancaire. Complétons la lettre de change. Nous allons commencer par les mentions portées par le fournisseur. Le fournisseur MobiBois va déjà indiquer son nom en tant que tireur, donc en haut à gauche du document. Il peut indiquer à cet endroit-là le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire lui-même, ou bien reporter tout simplement le nom de son entreprise Forêt Noire. La lettre de change est créée ici à Lille et elle est créée le 14 février de l'année N, date à laquelle elle est envoyée au client. Le client payant à 90 jours fin de mois, la facture datée du 14 février devra être payée pour le 31 mai. Son montant, 3406 euros, est reporté à cet endroit à droite et une deuxième fois ici à gauche. Le numéro de la facture qui est envoyé apparaît ici, facture numéro 5302. et il reste à M. Tarta à dater et signer le document en bas à droite. Ceci fait, il peut l'envoyer, le transmettre au client qui peut alors terminer de compléter le document et l'accepter. Le client va donc reporter ici les références de son relevé d'identité bancaire. Il va pouvoir indiquer dans cette zone ses coordonnées postales. À côté, dans la zone domiciliation, sa banque. Et enfin, ceci fait, il peut accepter le document en indiquant « Accepter le 16 février de l'année N » et en signant. Enregistrons la création de cette lettre de change successivement dans la comptabilité du tireur puis dans la comptabilité du tiré. Commençons dans la comptabilité du tireur, c'est-à-dire le fournisseur Forêt Noir. Forêt Noir enregistre dans un premier temps la facture qu'il envoie à son client en créditant le compte 707 pour son montant hors-taxe ainsi que la TVA collectée pour le montant de TVA correspondant. Il constate au débit une créance sur le client dans le compte 411. Cette écriture est celle qui serait enregistrée également dans le cas où le paiement s'effectue par un autre mode de paiement qu'une lettre de change. Lorsque Moby-Bois lui aura retourné la lettre de change acceptée, le tireur Forêt Noir devra enregistrer l'acceptation de cette lettre de change. Pour ce faire, il va transformer la créance classique enregistrée ici au débit du compte 411 en une créance disons particulière qu'il va enregistrer dans le compte 413 client et fait à recevoir. Par conséquent, l'écriture sera la suivante. Nous allons solder le compte 411 et le remplacer au débit par le compte 413. Dans la comptabilité du tiré, c'est-à-dire le client Moby-Bois, celui-ci va dans un premier temps enregistrer sa facture d'achat. Pour lui, il s'agit ici d'un achat stocké de matières premières qu'il enregistre pour son montant hors taxe avec dans le compte 44566 la TVA déductible sur autres biens et services. Il constate au crédit une dette dans le compte fournisseur pour le montant TTC de la facture, c'est-à-dire 3406 euros. Lorsque le client accepte la lettre de change, il va transférer sa dette qui était dans le compte 401 dans un compte particulier qui est le compte 403 fournisseur et fait à payer. Ainsi, l'écriture d'acceptation sera la suivante. Nous soldons le compte 401 qui avait été crédité auparavant et nous le remplaçons par une dette dans le compte 403 fournisseur et fait à payer. Notons que si l'achat avait donné lieu à l'enregistrement d'une dette dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation, au moment de l'acceptation, celui-ci serait remplacé par le compte 405 fournisseur d'immobilisation et fait à payer. Pour terminer, voyons quelles sont les spécificités du billet à ordre. Cousin de la lettre de change, le billet à ordre lui ressemble étrangement. Seule différence, c'est le client qui les met et non le fournisseur. Cela entraîne les modifications suivantes. Au niveau du vocabulaire, le client est appelé souscripteur du billet à ordre. Le fournisseur est appelé le bénéficiaire. Au niveau de la circulation de l'effet de commerce, il n'y a plus d'aller-retour entre le fournisseur et le client. En effet, désormais, le client envoie directement l'effet de commerce au fournisseur qui le conserve et agit alors comme bon lui semble. Nous allons revenir sur les différentes possibilités d'ici quelques secondes. Au niveau des enregistrements comptables, le client n'enregistre plus l'acceptation de l'effet mais son émission. Néanmoins, l'écriture reste la même. Le fournisseur n'enregistre plus l'effet accepté mais la réception du billet à ordre et l'écriture, là encore, reste la même. Une fois la lettre de change acceptée par le tiré. Celui-ci, nous l'avons vu, la retourne au tireur qui dispose alors de plusieurs possibilités. Il peut soit remettre la lettre de change à l'encaissement, soit remettre la lettre de change à l'escompte, soit endosser la lettre de change au profit d'un tiers. Ces trois possibilités concernent la circulation de la lettre de change et font l'objet d'une autre leçon.